Ici Radio Web Péné dans l'enterrement d'une taxe. Pauvre taxe à 75%, après être battu si âprement, retoqué par le Conseil constitutionnel, au bout d'une année seulement. Mon adversaire est la finance, avait déclaré ce pauvre Hollande, cherchant juste à couper l'herbe sous les pieds, d'un Mélenchon pour le moins alléché par un pouvoir qu'il voudrait bien confisquer. Et pourtant cette taxe n'a rapporté que dalle, surtout par rapport au discrédit jeté, à tous ses investisseurs pour le moins consternés, par un pays qui ne pense qu'à confisquer ce que les autres de leur poche ont risqué. Comment encore son argent l'engager, sans pouvoir présager ce que sera l'avenir, ni même de savoir de combien seront taxées leurs futures entreprises ? Les pertes pour nous ne peuvent être quantifiables. L'Angleterre, pour nos créateurs, leur a ouvert leur cœur. Puis le monde du foot a exprimé sa rancœur. Bernard Arnault, parti en Belgique par peur, rejoint par un autre compatriote, pour finir en Russie, un de nos plus grands acteurs. Beaucoup moins parlé de tous ces cadres mondialisés, qui ont refusé de venir en France travailler, nos socialistes préférant attirer la misère du monde entier. Ni de toutes ces entreprises ne voulant plus investir, alors que tout cela a participé à la montée de ce chômage que le pouvoir voulait soi-disant éradiquer. La plupart de ces effets pervers étant bien cachés par les journalistes dont l'immense majorité, 80%, se situent du même côté. Mais Hollande s'emporte. Il ne peut pas taxer les hommes. Qu'importe. C'est sur les entreprises que se dirigent ses ressentiments. À croire que tous ces politiques, élus sur des promesses frivoles, jalousent les seuls capables de baisser ce chômage catastrophique. Mais le chômage continue de grandir. Le peuple veut qu'enfin, on cesse de lui mentir. La réalité revient au galop. Pas ça que trop, c'est trop. La lassitude et la mauvaise orientation, mais aussi l'euphorie de l'élection, c'est bien aussi tari. Et pour le peuple grec, cela sera encore pire. Car la logique et la vie seront toujours plus forts que la connerie. Et que ce n'est qu'une mauvaise politique qui peut stopper la dynamique. L'entreprise qui, elle, ne pense qu'à grandir. Aussi, c'est bien dans l'indifférence et le silence le plus total que ce marqueur d'une gauche révolue disparaît au fond des nus. Et que ce 1er février 2015 montre surtout l'arrêt des utopies, mais malheureusement pas l'envie de revenir, de celle des investisseurs se méfiant toujours de notre patrie. « Mais n'ayez pas peur, car ce marqueur, sous d'autres formes, va revenir dès les prochaines élections. Car tous ceux qui s'y présentent savent que pour se faire élire, il faut malheureusement entourlouper toujours les gens. Car beaucoup n'ont toujours pas compris que les seuls à réellement en profiter sont ceux censés nous représenter. De toute cette histoire restent cependant deux beaux symboles de cette taxe anecdotique qui, de tous les Français, a fait la nique, ne servant que pour les jaloux d'aller d'un bulletin le mettre dans le trou. L'annonce faite par Emmanuel Valls en octobre dernier de sa fin programmée dans un pays où la finance est roi et qui ne pouvait être, cela va de soi, qu'en Angleterre pour essayer de récupérer nos investisseurs égarés. Mais il est bien plus difficile de les faire revenir que par une loi stupide, les faire partir. Puis d'une autre personne qui, en 2012, comparait cette taxe à un Cuba sans soleil, alors qu'il était conseiller d'un président tant contesté et qui se retrouve à présent au firmament se retrouvant ministre de l'économie dans ce gouvernement. Même Jean de La Fontaine n'aurait pas pu trouver une si belle morale à une taxe aussi détestable pour montrer que la jalousie des gens ne rapporte jamais rien, bien évidemment. Aussi, de la réalité des choses, je l'ai constaté, fera que nous ne paierons plus les pots cassés et j'espère qu'aux prochaines élections, vous ne vous laisserez plus avoir par des promesses bidons. Merci. 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 Merci.